Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est lundi, c'est un lundi très occupé et je suis en compagnie de Tristan, qui a l'air très content d'être avec moi en ce moment. Il est presque 6h du soir, j'ai eu une journée assez intense, et je pense que je vais avoir une semaine encore très intense. Donc, beaucoup de travail, très peu de temps pour faire de la recherche sans but, comme le vendredi. Vendredi, j'aime ça parce que je m'installe et je laisse aller mon inspiration. Vendredi passé, c'était vraiment Lightroom, après ça je revenais vers Adobe Premiere, je regarde des vidéos sur le sujet, Photoshop, et j'approfondis ces programmes que je connais bien. Photoshop, surtout, que je connais depuis longtemps, ça fait plus de 20 ans que je travaille avec Photoshop, ça fait partie de ma vie quotidienne. Photoshop est un des outils les plus importants pour moi. Photoshop et Illustrator sont les deux plus importants. Et là, dernièrement, Lightroom, que je commence à travailler avec. Adobe Premiere, ça fait déjà un bon deux ans que je travaille avec ça, je fais de la vidéo. Je ne connais pas encore beaucoup Adobe After Effects, et j'avoue que pour l'instant, je n'ai pas encore beaucoup exploré les effets spéciaux. J'essaie de les faire tous dans Adobe Premiere. Et donc, dans des journées comme aujourd'hui, c'est plutôt de l'action. Je mets en action ce que j'ai appris dans la fin de semaine, surtout. Donc, je suis très content des nouvelles choses que je peux essayer. Parce que pour l'instant, avec mes clients, c'est des choses, c'est pas mal du connu. C'est beaucoup de choses que je suis habitué de faire. Des affiches, des entêtes de sites web, des petites publicités pour les sites web. Et les sites web en général, donc tout ce qui est infographie des sites web. Et la fin de semaine, bien là, je pousse mes limites avec Lightroom. Ces temps-ci, ça pousse ma limite. Vraiment, je n'avais pas exploré beaucoup la photographie. Puis, ça montre que j'ai beaucoup à apprendre. Premièrement, on ne peut pas faire des miracles avec une photo qui n'est pas belle à la base. Donc, c'est lorsque je prends la photo que je dois vraiment trouver comment faire que ça soit le plus beau possible, le plus précis possible. Parce qu'après, si la photo est floue, même si je mets des filtres, la photo va être floue. Donc, il faut que j'apprenne à utiliser mon appareil. Et comme je disais, ces temps-ci, ce n'est pas facile parce qu'il fait froid. Je sors mes mains et mes mitaines pour prendre ma photo. Et puis là, tout de suite, les mains gelées, ça brise mon inspiration. Donc, j'explore quand même et je suis content parce qu'en tant qu'artiste, c'est important pour moi d'avoir des projets personnels, de ne pas simplement être un robot qui travaille comme ça sans réfléchir. Et je trouve que je réussis bien à rester en vie, à rester un artiste productif et à me renouveler sans cesse. Dans un autre ordre d'idées, j'ai eu un commentaire d'un d'entre vous la semaine passée qui doit être assez jeune, je pense que c'est 15-16, qui me parlait qu'il avait été vacciné. Je faisais un peu une montée de là à propos du gouvernement, de l'appareil manipulateur plutocratique qui nous encule, qui nous presse comme des citrons, qui nous utilise. Et puis, lui, la journée même, il allait se faire vacciner. Et je trouve ça vraiment malheureux. Je compatis avec toi, je sens... C'est comme un viol. Moi, j'en étais pas conscient quand j'étais plus jeune, malheureusement. Et toi, t'en es conscient, c'est encore pire. Tu sais que c'est pas bon pour toi. Et t'as pas le choix, d'une certaine manière. Parce que c'est un gros chantage émotionnel qui est fait, c'est ça qu'il m'a dit. Ce qui est important de savoir, à mon avis, c'est que sans l'appui de vos parents, sans l'appui de tes parents, à toi, c'est sûr que t'es... C'est plus difficile de s'affirmer, de s'affranchir du système. Comme moi, mes parents, ils ne savaient pas, donc ils m'ont laissé avoir tous les vaccins. Le mensonge était plus épais à l'époque de mon enfance qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est évident, c'est pas bon. Et la majorité des jeunes et des gens qui ont des vaccins sont plus malades que les gens qui n'en ont pas. Ça, vous pouvez chercher, ça démontrer. Alors, ça amène à réfléchir. Sans l'appui de vos parents, c'est très difficile de vous affirmer du système. Moi, je vois l'exemple de ma soeur, Julie, qui, elle, au contraire, elle a éduqué ses enfants à ne pas se faire vacciner. Elle leur a dit quoi dire. Elle leur a dit que s'il y avait un problème, ils pouvaient appeler Julie, qui est ma soeur. Et dernièrement, quand c'est arrivé, ils se sont sentis obligés, mais ils étaient préparés, les enfants de ma soeur, et ils ont dit non. Et ils ont su quoi répondre. Et ils sont plus jeunes que toi. Ils sont encore 8 à 10 ans. Et même la plus jeune, je pense qu'elle a 6, 7 ans. Et je trouve ça malheureux que les parents ne soient pas éduqués. C'est un gros problème dans notre société. Et des parents qui ne se sont pas éduqués. Et moi, j'ai rencontré des jeunes qui ont commencé à apprendre du Ritalin à 8 ans. Ce n'est pas le jeune qui décide à cet âge-là, c'est le parent. Et je pense que c'est une démission du parent. Le parent démissionne de son travail d'éducation, de son travail de comprendre son enfant, de comprendre ses problèmes à lui, parce que, bien sûr, si l'enfant est hyperactif, ça a leur rapport avec le parent aussi, avec la manière qu'il est éduqué, avec ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il boit, qu'est-ce qu'il regarde à la télévision. Tout ça est lié ensemble. Et je trouve que beaucoup trop de gens, beaucoup trop de parents, ils jouent à l'autruche. Alors, au lieu de résoudre un problème, ils se mettent la tête dans le sable. Ce genre de drogue, je pense que c'est extrêmement destructeur pour les enfants. Et ce n'est pas la même chose qu'un adulte. Si l'adulte décide de prendre des antidépresseurs, ou même d'autres types de drogues, bien c'est un adulte, il peut faire ce qu'il veut, c'est son corps, c'est sa pensée, c'est lui qui décide, il peut arrêter. Par contre, un enfant, il subit, il subit, il subit ses parents, il subit le sort de ses parents, il subit les énergies non travaillées de ses parents. Vous voyez, moi, je pense que il devrait y avoir beaucoup moins d'enfants sur la Terre. Donc, les parents pourraient faire moins d'enfants, mais mieux s'en occuper, ou bien être plus mature avant d'avoir des enfants. Moi, une des raisons pourquoi je ne veux pas d'enfants dans cette vie, c'est que je trouve que c'est un danger constant, parce que la majorité des parents sont des enfants. Donc, ils réagissent comme des enfants. Et là, ça devient super émotionnel, parce que là, c'est l'enfant en plus. Donc, tout est comme plus fort, plus personnalisé. Et je ne veux pas jouer ce jeu-là. Je ne veux pas entrer dans le jeu des écoles. Moi, je ne voudrais pas envoyer mon enfant à l'école, premièrement. Donc, déjà là, j'aurais le système contre moi. Et il y a plein de mes idées qui vont à l'encontre complètement du système. Je ne ferais certainement pas vacciner mes enfants. Et je ne les enverrais pas dans le système scolaire non plus. Je les éduquerais moi-même. Et je trouverais le moyen. Mais c'est très abstrait et c'est très avant-gardiste. Et pourtant, ce n'est pas du tout avant-gardiste. Si vous regardez les tribus qui sont dites non-civilisés, qu'est-ce qu'ils font? Les parents s'occupent des enfants. Les enfants sont là avec les parents. Longueur de journée. Les enfants vont chasser avec les parents. Les enfants vont accueillir des graines. Les enfants sont là quand ils font les tâches quotidiennes. Et donc, l'enfant apprend à faire les choses bien. et à être en harmonie avec la tribu. Ce qui n'est pas le cas pour nous. On est mis à part. Et on nous montre des choses qui n'ont aucun rapport. Qui ne servent à rien. Qui nous font perdre notre temps. Et là, quand on a terminé, il n'y a pas de place pour nous. Moi, il n'y avait pas de place pour moi. Pour ce que je suis. Je me suis créé ma place grâce à l'aide sociale ici au Québec. Je suis très chanceux parce qu'aux États-Unis, en Amérique latine, je n'aurais jamais eu l'aide sociale. J'aurais été obligé de travailler. J'aurais été obligé de foncer dans le système. Alors que là, j'ai pu me mettre off pendant près de 8-10 ans. Là, j'ai regardé le monde. Je me suis donné une perspective vaste. Et j'ai compris ma place dans le monde. Je me suis éveillé. Je me suis donné une spiritualité. Je me suis donné un être. Et là, avec mon être, je me suis mis à travailler. Mais je ne travaille pas de la majorité. Je ne travaille pas comme la majorité des gens. Je travaille avec mon être. Et ça, c'est la grosse différence. Donc, je trouve ça malheureux, en effet, que tu aies reçu un vaccin alors que profondément, tu sais que ce n'est pas bon pour toi. Je pense que la meilleure chose à faire, si tes parents ne sont pas réceptifs, c'est de t'éduquer. Éduque-toi au max. Il va chercher de l'information, de la double information, de la triple information, de la contre-information, les points positifs, les points négatifs. Un livre que moi, je peux suggérer, c'est La mafia médicale, de Giseline Langteau. Il est disponible en France aussi. Elle a écrit plusieurs autres livres. C'est une femme extrêmement intelligente, une ancienne docteure. Moi, ça m'a beaucoup aidé de lire ça. C'est simple, c'est facile à comprendre. Et ça donne tous les arguments contre les vaccins, et plus, contre le système de santé, qui, elle aussi, tout comme moi, elle l'appelle le système de maladie, parce que ce système de santé qui est érigé autour de nous est là pour nous rendre malades. Et plus on est malade, mieux c'est, plus ils font de l'argent, et vraiment, c'est pervers. Et ce monde dans lequel je vis est vraiment pervers. On se demande pourquoi il y a tellement de perversité dans le monde. Eh bien, c'est une image du monde dans lequel on vit. C'est une image des dirigeants, des gens qui ont pris le contrôle de la situation il y a vraiment longtemps. On ne parle pas de 100 ans, 200 ans, 3000, 10 000 ans. Il y a même des races extraterrestres, intraterrestres, qui nous asservissent depuis extrêmement longtemps, depuis même notre début en tant qu'humanité. Ça, c'est une conviction que j'ai. Sur quelle planète j'ai bien pu atterrir? C'est une question que je me pose souvent. C'est un monde de fous. La folie est omniprésente. Pourquoi je voudrais être sur une planète comme ça? C'est une question que je me suis souvent posée. Mais par chance, moi j'ai un bon fond, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Mon bon fond, c'est une enfance heureuse. J'ai manqué de rien. Je n'ai jamais eu trop, mais je n'ai jamais manqué de rien, moi. Et mes parents m'aiment. Je viens d'une famille où l'amour est présente. Je n'ai pas été battu. Je n'ai pas été molesté. Je n'ai pas été à l'école non plus. Je n'ai pas été maltraité. Donc, mon fond, il est bon parce que moi, je peux regarder en arrière et j'ai des belles mémoires. Et ça, ça m'aide beaucoup. Et tout de suite, après, j'ai mon oeuvre. Dès l'âge de 10 ans, j'ai commencé à faire de la bande dessinée. Et mon oeuvre est le pilier de ma vie, le pilier de mon bonheur. Mon oeuvre, c'est les bandes dessinées que j'ai faites quand j'étais adolescent, adulte, toutes mes peintures, ma musique aussi. J'ai fait beaucoup de musique. Et par la suite, j'ai écrit des livres, j'ai pensé, donc mes idées. Là, maintenant, je suis dans la vidéo et la photo. Et ça, c'est mon oeuvre. C'est le corps de mon oeuvre. Et c'est ce qui me donne un bonheur sublime d'être sur cette planète. C'est parce que j'arrive à créer. Et je le vois, je suis très nerveux à l'idée de déménager parce que ça va bien avec Martha. Je n'ai aucun problème. Mais jusqu'à maintenant, le facteur humain dans ma vie, ça a toujours été le problème. Les organismes sans lucratif dans lesquels j'ai été, les associations, même les relations amoureuses, eh bien, ce n'est jamais logique. C'est toujours un facteur émotionnel qui brise quelque chose. Je suis quand même nerveux parce que c'est un grand saut. C'est comme si je dis oui à Martha. Un grand oui. Même si moi, je ne veux pas me marier, je pense que le oui que je dis présentement est encore plus fort parce que là, on va être vraiment scindé et cet appartement, on va devoir travailler fort pour le garder. Donc, c'est notre rêve, c'est notre projet collectif. Je trouve que c'est beau et ça me rend nerveux, je l'avoue, mais en même temps, j'ai du courage et je veux, je veux sauter. Je veux sauter dans ce nouveau défi, sauter dans cette nouvelle vie parce que je sais que Martha est prête aussi. Et vous allez voir dans les prochains mois comment ça va se développer. Déjà, des synchronicités complètement hallucinantes sont dans ma vie. je le vois et je dois déménager le 1er mai et Eva, qui était mon ancienne compagne avec qui j'ai signé le bail avec qui je suis ici, revient exactement à cette date-là à Montréal avec sa famille, Dominique et son enfant. Et ils avaient besoin d'un endroit pour rester et Eva fait partie aussi du bail. Moi, j'ai signé un bail avec Eva ici, il y a 10 ans. Et donc, elle va pouvoir demeurer ici pendant que moi, je déménage et tout va être parfait. Elle n'a pas besoin de chercher un appartement, il n'y a pas de paperasse à signer, tout est parfait. Et ça, c'est juste la pointe de l'iceberg. Il y a plein d'autres synchronicités jusqu'à maintenant qui montrent que, bon, OK, la peur est non fondée, je dois faire confiance à mon être, je dois être à l'écoute de mon être. Et c'est ce que je vous souhaite aussi, soyez à l'écoute de votre être. Le par-l'être, c'est très important. Si vous êtes médium, c'est facile pour vous, vous pouvez entendre par clairaudience, par clairvoyance, par clairsentience. Et sinon, vous pouvez quand même faire de l'écriture automatique, être à l'écoute de vos rêves. Dans les rêves, il y a beaucoup d'informations. Ou vous pouvez consulter des médiums, aussi des gens qui peuvent lire dans l'invisible. Moi, je suis chanceux, j'ai des médiums tout le tour de moi et j'ai surtout ma soeur Julie qui est une super médium. Et moi-même qui est quand même très connecté, donc je suis toujours capable d'aller chercher mon information et de la voir clairement. Présentement, je me sens très clair. Il y a une grande clarté dans ma vie. L'année passée, il y a eu des moments où c'était moins clair. Mais là, vraiment, c'est clair. La colère est partie parce que j'ai réglé la situation. Je ne vais pas régler dans les détails. C'est sûr qu'il y a encore plein de choses dans l'appart qui sont inadmissibles et que le propriétaire en fait rit de moi pour ses demandes. Mais ce n'est pas grave parce que j'ai enclenché un processus qui, moi, m'a libéré. Je suis libre maintenant. Les émotions peuvent passer et je ne me sens plus prisonnier. Je me sens totalement libre. Je sais que je vais partir. Ça ne sera plus mes problèmes dans les prochains mois et ça sera la preuve que ce sont ses problèmes. Et pour moi, c'est évident. Quand je vous le vois arriver, la manière qu'il est habillé, son corps physique décrépit, sa santé qui ne semble pas très bonne, je me réconforte dans l'idée que cet appart ne me représente plus du tout et que mon prochain sera vraiment à mon image. Et vous allez voir, ça va être à mon image. Beaucoup de lumière, beaucoup de plantes. ne vous en faites pas. Je n'aurai pas de jardin, mais je vais avoir tellement de soleil que je vais pouvoir faire pousser plein de choses à longueur d'année. Des fines herbes, il va y en avoir à longueur d'année dans ma maison et j'ai quand même une terrasse qui va me permettre d'avoir un accès direct au soleil. Donc, ne vous en faites pas. J'ai des projets au niveau des plantes. Il va continuer d'avoir de la verdure dans ma vie, d'avoir de la vie comme ça. Et c'est très inspirant. Merci d'être à l'écoute. Je continue à vous parler la prochaine fois. C'est parti.